Musique Nous sommes jeudi, le rendez-vous vous l'avez déjà adopté. Je suis ravie de vous retrouver encore ce midi. Bonjour et bienvenue à tous. Comment bien faire le sport d'entretien chez soi sans l'aide d'un coach ? On vous donne des astuces dans ce numéro. Et oui, vous ne le savez certainement pas, mais il existe des robots qui font des livraisons à domicile. On en parle dans Innovation. Et puisque c'est désormais de coutume, on démarre aujourd'hui par notre inspiration de la semaine. Musique On s'intéresse ce midi à Muriel Aranzo-Glele. C'est une jeune béninoise qui a lancé en 2019 sa petite entreprise de production de riz au lait. C'est un dessert, un goûter différent de la bouille de riz que vous verrez dans cet élément. Musique Alors, je m'appelle Aranzo-Glele-Muriel. J'ai un BTS en communication d'entreprise et je suis jeune entrepreneur. Musique Bonjour, j'étais en train de me balader sur les réseaux sociaux quand j'ai vu la publication d'un jeune cuisinier français que je suis, qui a commencé par commercialiser le riz au lait là-bas. Alors, quand j'ai vu, ça m'a vraiment plu, ça m'a rappelé toute mon enfance. Et je me suis levée tout de suite, je suis allée au marché, acheter le lait, le riz, le sucre, en fait tous les ingrédients pour ma préparation. Alors, quand j'ai fini, que j'ai empoté tout ça, j'ai fait de magnifiques photos que j'ai publiées sur les réseaux sociaux et c'est parti tout de suite. Musique Pour gagner moi-même mon propre argent et faire ce que j'aime, parce que vous savez, aimer ce qu'on fait, c'est le meilleur boulot en fait, c'est le meilleur boulot. Musique Mon papa, déjà, il m'a toujours soutenue. Dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que je fais, je peux dire même que c'est ma force, ma maman encore plus. Et aussi mes amis, je trouve que je suis une source de motivation en fait pour elles, parce que elles toutes avaient un boulot qu'elles ont chacune laissé pour entreprendre finalement. Musique Je gagne mieux en fait que pas mal de fonctionnaires, parce que déjà, vous savez, l'entrepreneuriat, c'est travailler pour soi-même. Donc du moment où j'aime déjà ce que je fais, du moment où je me bats pour ce que je fais, du moment où je sais que c'est grâce à moi que je dois avoir mon argent, je me bats deux fois plus en fait. Et l'argent, l'argent doit forcément rentrer. C'est vrai que des fois, il y a des mois par contre où les gens n'achètent pas peut-être trop ou on ne vend pas trop. Mais il y a aussi des mois où on vend même plus que la moyenne. Musique Comparativement à moi, tout le monde n'a pas le capital de base. C'est surtout ça en fait le problème. Et tout le monde n'a pas de soutien. Et si l'État aussi pouvait mettre peut-être un fonds pour les personnes souhaitant entreprendre, bien ce sera aussi génial, parfait. Parce que tout le monde n'a pas le fonds de base. C'est surtout le fonds de base en fait le problème. Si tu n'as pas d'argent, même si tu as la motivation, même si tu as envie, comment tu iras au supermarché ou comment tu iras au marché acheter ce dont tu as besoin. Vous voyez. Moi, le Rio Lait, la première fois, j'ai commencé avec 5 000. J'ai fait 13 pots dans le temps, 10 pots sont partis. Donc ça fait le x2 que j'ai encore réinvesti. Ainsi de suite. Musique Musique C'est la détermination. Il faut aimer ce qu'on fait. Il ne faut pas faire en fait ce que l'autre fait. Parce que c'est ça aussi le problème. Par exemple, peut-être que personne vend du yaourt, elle va se dire, ah mais elle vend bien. Et elle aussi, elle va courir en fait. Même si elle n'aime pas faire le yaourt, elle va juste courir pour aller faire le yaourt. Il ne faut pas faire ça. Ça, c'est même carrément déconseillé. Il faut vraiment faire ce que vous aimez. Ariane, du Rio Lait, tu nous fais saliver ce midi. Bonjour. Bonjour Mylène, mesdames et messieurs, bonjour. Rébeca, bonjour. Bonjour Ariane Da Silva. Bonjour Mylène Fan. Attends, tu as un souci avec nous ? Je ne sais pas comprendre. C'est quoi votre problème ? Attends. Mais c'est le Rio Lait que tu n'as pas dégusté, c'est ça ? C'est peut-être pas Ariane Da Silva, c'est ça ? Vous avez changé de nom. C'est ça, c'est bien ça, c'est bien ça. Ou bien chez toi, c'est peut-être pas Mylène Fan. Non, c'est pas Mylène Toukou. Harry, comment tu vas ? Je vais bien. Alors tu as dégusté ? Mais j'ai goûté, je ne le cache pas. Tu as aimé ? Bien, j'ai aimé, j'ai aimé. Comme elle a dit dans son élément tout à l'heure, vous savez, nous on a l'habitude du riz, enfin de la bouille de riz, le mollitin coco. Que Rébeca connaît si bien. Voilà, qu'elle connaît si bien et tout. Qu'on consomme généralement chaud. Mais ici, la particularité, c'est que c'est un dessert en fait. Elle en a fait un dessert qui se consomme froid. Donc on peut le mettre au frigo, etc. Et tu as essayé seule ? Non, je ne sais pas. Et tu rejoins de plus en plus l'ancienne Béca. Ah oui, l'ancienne Béca, c'est quoi ? Elle testait seule. La nouvelle, elle ne teste plus seule. Ah oui ? Oui. Comment ça s'est passé ? Fait un effort. C'est-à-dire, expliquez-moi, moi je ne comprends pas. Désormais, tu ramènes quand tu vas découvrir une référence qui est plus dans la cuisine. Tu ne viens pas les mêmes vies. D'accord, je vois, je comprends mieux maintenant. C'est bien noté. Je n'avais pas compris ça comme ça, mais c'est bien noté. Elle a un diplôme en communication d'entreprise. D'entreprise, oui. Elle a un diplôme en communication d'entreprise. Mais aujourd'hui, elle a décidé de laisser tout ça de côté et de s'investir dans quelque chose qu'elle aime. Elle m'a expliqué que c'était sa passion. Parce que depuis son enfance, c'est un truc qu'elle aimait bien consommer et tout. Donc, elle a voulu réellement mettre de la détermination, de la motivation au service de sa passion. Et aujourd'hui, voilà où est-ce qu'elle en est. Mais c'est du loup, hein, Rebecca. Il doit avoir un plaisir fou à cuisiner ce type de... de quoi ? De dessert à chaque fois et plus encore commercialisé. Tout à fait. Je le disais en offre, j'aime beaucoup la bouillie du riz, surtout quand on ajoute... Ce n'est pas de la bouillie de riz. Oui, ce qu'elle, elle fait, en fait, elle a beaucoup plus modernisé cela. Sinon, je pense que c'est ce qu'on avait l'habitude de le faire à la maison et on consommait ça chaud. Mais elle, elle a réussi quand même à ramener ça sous forme de dessert. Du coup, on peut mettre ça dans le frigo et consommer sous forme de dessert. Donc, je pense que c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose à encourager, comme d'habitude. Elle l'a dit, elle est partie... Elle a commencé avec 5 000 francs. Oui, elle a commencé avec 5 000 francs. Vous savez, beaucoup de gens ne croient pas forcément qu'on peut avoir un petit quelque chose et se lancer dans quelque chose. On a toujours l'impression qu'il faut avoir beaucoup pour pouvoir commencer quelque chose. Donc, je pense que ce que nous faisons ici, les personnes que nous recevons souvent, c'est aussi pour donner cet exemple qu'avec le minimum, en réalité, on peut faire quelque chose, on peut faire quelque chose. Oui, mais c'est clair. Sushou, elle donne envie d'innover. Elle donne envie d'aller toucher à autre chose avec un rien. Et quand vous écoutez bien son intervention tout à l'heure, elle nous faisait comprendre qu'en réalité, aujourd'hui, elle est une source de motivation pour ses amis, pour beaucoup d'autres personnes qui y aient peut-être travaillé de façon formelle et tout, mais juste parce qu'elle, elle, elle s'est engagée dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ces personnes ont voulu aussi faire comme elles et ont identifié des domaines qui les intéressaient. Et aujourd'hui, ils gagnent bien leur vie. Il faut vraiment que les jeunes pensent à s'investir dans l'entrepreneuriat. C'est important. Ce qu'on apprend, c'est bien. Mais quand on est passionné par un autre domaine, c'est encore très bien. On peut joindre les deux. Oui, on peut joindre les deux. Et elle a dit aussi quelque chose qui m'a beaucoup marquée, c'est qu'il ne faut pas juste copier les autres pour copier. C'est pas parce qu'elle fait, par exemple, du riz au lait, qu'aujourd'hui, je me lève aussi, je me dis, parce que ça lui marche bien, il faut que moi-même, je fasse du riz au lait. Il faut forcément être passionné par quelque chose, vouloir faire quelque chose. Et je pense que ça, ajouter à la détermination et à la motivation, et surtout au soutien de son entourage, je pense que ça passe bien. Et on parle encore comme aujourd'hui ? Oui, on parle encore comme avec notre coach. On va cartonner ça, comme d'habitude. Et Mylène est tellement fan de notre coach. Attention, attention. Je ne trahis aucun secret. Tout le monde le sait, d'ailleurs. Je ne suis pas la seule, je suppose. J'en suis certaine, d'ailleurs. Ah oui ? J'espère que ce n'est pas ici. Continue. Vous avez des retours, c'est ça ? J'en ai tout le temps. Oui. Mylène fan. Oui, c'est bien moi. Eh bien, dis donc. Aujourd'hui, le coach a décidé de nous parler de comment procéder pour faire passer un message. On l'écoute. La chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. C'est Patrick Drucker qui dit ça. Salut à tous, c'est Jérémy Pastel et aujourd'hui, on va parler de comment procéder pour faire passer un message. Quel propos à tenir pour bien communiquer ? Que ce soit une entreprise, une personnalité ou même dans la famille, peu importe, lorsqu'on communique, il y a un propos qu'on tient pour atteindre une cible précise. On parle à travers une image, à travers un geste, à travers une vidéo, à travers un texte ou même un audio. On dit quelque chose à une audience précise. Et la vérité, c'est que pour réaliser ça, il n'y a pas plusieurs stratégies. Il n'y en a que deux principales à retenir. Soit tu es dans une stratégie où tu es très, très bon, soit tu es très, très con. Et les deux fonctionnent. Un fait important, peut-être choquant à souligner, c'est que ce n'est pas forcément le meilleur produit qui gagne, mais c'est celui qui est le mieux présenté. Alors n'oublie pas que si tu n'es pas vu, tu ne vends pas. Donc si tu as une offre, tu dois communiquer de la bonne manière. Pas simple, mais voilà quelques pistes. Étape 1, tu veux faire le bon ? Non, tu dois mettre en avant tous les éléments factuels qui font la différence avec tes compétiteurs. Au travail, en affaires, peu importe. En mettant en avant ton élément différenciateur. Si tu veux faire le con, tu dois faire en sorte de faire rire ou de faire sourire, mais surtout ne pas insulter l'audience. C'est capital. Étape 2, ta présentation doit toujours être impeccable. Tous les supports, textes, audio, vidéo et sur Internet, c'est très important. Même les médias sociaux, c'est ce qui fait la différence entre celui qui va avoir une bonne communication et une mauvaise communication. Et ça marche pour les deux stratégies. Étape 3, quelle que soit l'orientation, stratégie d'être bon ou d'être con, il te faut mettre en place une stratégie de prospection digitale pour une rentabilité rapide et optimale. C'est capital. On est au 21e siècle, il faut prendre avantage des médias sociaux pour pouvoir cartonner. Alors, tu as un bon profil, tu as un bon produit, tu as un bon service, tu fonces. Et puis, tu as compris, soit bon, soit con, l'essentiel, c'est d'être vu pour vendre plus. Alors, on cartonne ça et à plus. L'essentiel, c'est d'être bon. D'être très bon ou très con, c'est fort ce qu'il a dit. Oui, et de vendre plus. En réalité, c'est l'objectif derrière qui compte, en réalité. Rebecca, chef d'entreprise, notre chef d'entreprise. C'était quoi ton choix ? Très con ou très… Bon, par contre, dans le sens péjoratif du terme, non ? Les deux. Très bonne. Les deux. Les deux. Et ça marche pour toi ? Ça marche à tous les cours. Comment tu procèdes généralement ? Alors, Mylène, ce que j'ai entendu tout à l'heure de la part du coach, ça me rappelle un poste que j'ai vu sur le net, où on a vu un mannequin qui avait mis une tenue. Et quand toi-même, tu vois la tenue sur le mannequin, tu te dis, ben, ça ne donne rien. Et moi, je ne vais jamais prendre mon argent pour acheter un truc pareil. Et vous savez, à côté de la photo du mannequin, on a mis la photo de Rihanna, qui a porté la même tenue, la chanteuse, voilà, qui a porté la même tenue. Mais en même temps, tu vois qu'il y a une différence. Tout ceci pour dire que tout dépend de la manière dont vous portez votre projet, tout dépend de la manière dont vous présentez votre produit. Quelque chose qu'on te présente, qui ne te disait rien du tout, il suffit que quelqu'un d'autre vienne et parle autour du produit. Et puis, du coup, ça marche. Donc, je pense que les deux, dans le domaine de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, ça marche à coup sûr. Mais je pense qu'il a clairement dit, quand tu choisis d'être con, tu es con jusqu'au bout, sans insulter, bien sûr. Et quand tu es bon, tu es bon jusqu'au bout, Ariane. Et je pense également que par rapport à ce que Rebecca vient de dire, les influenceurs ont aussi un très grand rôle à jouer là-dedans. Parce que c'est comme elle le disait tout à l'heure, vous voyez quelqu'un qui met un truc banal, qui n'a l'air de rien et tout. Mais vous voyez peut-être, je ne sais pas, Rebecca qui aspire à être une influenceuse. Je mets ça. N'est-ce pas ? Mais c'est clair que déjà tu cartonnes ça. Elle cartonne ça. Elle influence déjà beaucoup, Rebecca. Ah oui, Rebecca aime ça. Milène, tu fais partie du phone club. Ah non, pas encore, pas encore. Vous n'êtes pas sérieuse. Pas encore, ça viendra peut-être. Et puis, il faut également tenir compte de sa présentation au-delà de tout. C'est vrai, quand, bon, tout ce que vous voulez. Mais il faut tenir compte de tout ce que nous mettons, tout ce que nous écrivons sur nous, tout ce que nous... Enfin, quand on donne accès à notre vie, à notre manière d'être au public, il faut qu'on fasse vraiment attention à ce que nous faisons, à ce que nous disons, aux endroits où nous fréquentons, etc. Je pense que ça aussi, ça contribue un peu à la valorisation de ce que nous voulons vendre. C'est carrément une suite. On l'a eu la dernière fois, le coach, il a dit, qu'il faut savoir comment se présenter, savoir ce que tu publies sur le net. Savoir ce que tu dis, comment tu t'esprimes, etc. Et il parle aussi de médias sociaux. On est au 21e siècle. Et les médias sociaux, voilà, notre spécialiste de l'innovation est là. Elle pourra davantage en parler. C'est important aujourd'hui de communiquer par les médias sociaux. Quand je reviens un peu au cas de notre référence du jour, elle, par exemple, met ses produits, c'est grâce aux réseaux sociaux qu'elle arrive facilement à les écouler. Puisqu'elle a raconté, au début, elle a commencé avec 13 pots, mais les 13 pots sont partis parce que, justement, elle a mis sur son statut, elle a écrit sur les réseaux sociaux qu'elle vendait, qu'elle commercialisait un tel produit. Et aujourd'hui, où est-ce qu'elle en est ? Donc, en réalité, les réseaux sociaux ne sont pas inutiles aujourd'hui, surtout quand on veut entreprendre. Et il faut avoir une bonne stratégie de communication. Il ne faut pas non plus communiquer avec les réseaux sociaux pour communiquer avec les réseaux sociaux. À coups, si on fait confiance à notre coach, il faut ça. Il va nous le rappeler tout le temps. Comme toujours. Alors, avec à ce midi, tu nous fais découvrir un robot qui fait des livraisons à domicile. Genre, Ariane, tu es à la maison. Et puis, un robot toque à ta porte et fait, voici votre commande. Je m'imagine que ça me fera. Alors, on s'y penche dans innovation. Alors, Ebeka, première question. Première question. Ça se trouve au Bénin ? On va y revenir. On va y revenir. Alors, il faut que je suis vraiment intéressée. Non, mais le Bénin n'a peut-être pas créé de robots comme ce que nous allons voir tout à l'heure avec cet élément témoin. Mais le Bénin a quand même innové dans plusieurs domaines, surtout dans la lutte contre la propagation du Covid-19, cette pandémie qui secoue le monde entier. Donc, Mylène, on va suivre cet élément et on va revenir juste après. Ils ont été baptisés Starship. Et bien qu'ils n'aient pas l'air très aimables, ils sont bien loin de vouloir envahir notre planète. Ce magasin de Washington ne peut plus servir ses clients. Alors, il se sert de ses petits robots pour livrer les courses à domicile. Nous prenons les commandes par téléphone. Ensuite, nous remplissons les sacs au magasin, puis l'un des robots charge les autres et les envoie en livraison. Ces navettes autonomes Navia, développées par un constructeur français, circulent librement dans ce centre médical de Jacksonville en Floride. Elles collectent et transfèrent des tests de dépistage du Covid-19. Un gain de temps pour le personnel médical qui limite par la même occasion les contacts avec les échantillons. En Indonésie, en Thaïlande, en Italie, là aussi, les robots se rendent très utiles dans le monde médical. Ces androïdes sont multitâches. Ils transmettent des messages entre les médecins et les patients, prennent la température, distribuent de la nourriture et des médicaments. Des petits coups de main qui allègent la charge de travail des soignants et les aident à garder une distance de sécurité avec les malades. Ça nous permet d'utiliser moins de matériel de protection comme les masques et les blouses, qui sont des denrées rares en ce moment. Les robots peuvent aussi servir à désinfecter les espaces publics, comme ici, dans les rues de Singapour. Dans cette université japonaise, ces automates ont fait sensation. Ce ne sont pas les étudiants eux-mêmes, mais leur avatar qui est venu recevoir leur diplôme à leur place, en raison du confinement. Donc voilà, il faut le dire, c'est un sujet tourné par nos confrères de France 24. En matière d'innovation, le Bénin, il en est où ? Est-ce que c'est vrai qu'on n'a pas ces robots au Bénin, mais est-ce qu'on est, tu vois, est-ce qu'on est proche, quoi ? Tout à fait, Mylène, c'est vrai. Tu as commencé par le dire, le Bénin n'a peut-être pas encore créé des robots, ou en tout cas pas à ma connaissance, mais il n'est pas resté les bras croisés face à cette pandémie due au coronavirus. Les acteurs de l'écosystème de l'innovation au Bénin, dont les stat-up, les grands groupes, les acteurs scientifiques, se retrouvent au sein de la Techforce InnoV Covid-19 Bénin, au sein de Sem City, Epitech Bénin, qui est l'un des principaux opérateurs et dont la formation permet de transformer la passion pour l'informatique en une expertise qui débouche sur des emplois à fort potentiel. En réponse à cette crise, l'un de ses étudiants, Jordan Vitou, a développé un outil digital d'autocontrôle du Covid-19. Alors, accessible à tous les citoyens, cette innovation vise à éviter la saturation des numéros verts, mais à disposition dans le cadre de cette crise. et ce n'est pas qu'au Bénin, Mylène, il y en a aussi sur le continent, on peut citer par exemple la Côte d'Ivoire, tu t'en souviens sans nul doute, on avait parlé de cette application Apollo. Il y a aussi le Nigeria, le Ghana, le Kenya, et pour ne citer que ceux-là, qui ont quand même aussi apporté leur touche pour lutter contre la propagation du coronavirus en Afrique. – Déjà, quoi ? Un grand bravo au Bénin ? – Oui, un grand bravo au Bénin. Ce n'est pas inutile ce que le Bénin a pu faire dans ce sens. Et moi, je trouve vraiment impressionnant tout ce que j'ai vu tout à l'heure. C'est vrai que j'ai déjà vu une fois un drone, par exemple, livré de la pizza. Voilà, ce que j'ai trouvé impressionnant. Mais là encore, franchement, chapeau à ces ingénieurs, à ces personnes qui réfléchissent au quotidien pour pouvoir trouver des solutions pour lutter contre le coronavirus. On ne peut peut-être pas l'évaluer, mais franchement, ça réduit en réalité le taux de contamination à ce virus-là. Je pense que ce n'est pas inutile. – Alors, Rebecca, toi, tu encourages comment ? – Moi, j'encourage tout ce qui vient du Bénin, tout ce qui vient de chez soi. On est toujours mieux chez soi, c'est ce qu'on dit. Donc, j'encourage tout ce qui vient de l'Afrique. Et donc, moi, parfois, quand je vois des Béninois qui innovent dans ce sens, je fais tout mon possible pour faire un sujet de reportage sur eux, quand même, pour donner beaucoup plus de visibilité. – Pour les faire connaître. – Pour les faire connaître. Et je partage aussi sur ma page personnelle Facebook et aussi sur mon statut. Donc, il faut faire comme moi. – Après tout, c'est Rebecca l'influenceuse. – Il faut encourager tout ce que nous produisons, tout ce que nous innovons. – C'est clair, en un seul mot. C'est le Bénin et l'Afrique qui gagnent. – C'est le Bénin et l'Afrique qui cartonnent. – Oui, pour quoi ? – Le coach pour parler un peu comme le coach en réalité. – Alors, il est l'heure de prendre de nouvelles infos dans PelleMelle. – Bonjour. – Bonjour. – Bonjour Mylène, bonjour Ariane, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver sur le rendez-vous de midi. C'est un réel plaisir. – Vous avez fait ? – Tu as fini ? Attends, est-ce que tu as fini ? C'est bon ? – Non, c'est juste pour vous démontrer que ce n'est pas mon robot qui est venu sur le plat, que c'est bien moi-même, c'est bien moi. Puisque les robots se proviennent partout, on ne sait plus qui est qui. Maintenant, je voulais vous rassurer que c'est bien moi qui suis sur le plat. – Déjà, pour avoir la preuve, il faut que je mette mes verres pour bien voir si c'est vraiment le monde qui est là. Comment tu vas ? – Oui, très bien Mylène, il est chez toi. – Ça va. – Ariane, ça va ? – Je vais bien. – Le riz au lait, c'est fini ou c'est toujours dans la tasse ? – C'est dans mon téléphone. – Les images sont là. – Elle a tout pris seule, elle a dégusté, elle a doré, elle a pris même des images qu'elle m'a envoyées, tu t'imagines ? – C'est de la provocation. – C'est cruel, c'est cruel. – C'est vraiment cruel. – Avant, tu nous parles aujourd'hui de cette artiste qui est paralysée et qui est devenue célèbre sur la toile après avoir réalisé le portrait des stars qu'elle fait d'habitude avec ses orteils. – Bien sûr, Fatem Amami souffre d'une paralysie, mais son handicap n'est pas un obstacle pour elle. Fatem, dont le corps est paralysé à 85%, comme vous le voyez sur ses images, elle est célèbre pour ses œuvres. Elle a peint de nombreuses vedettes, dont Cristiano, Ronaldo ou encore Charlie Chaplin, la jeune femme de 28 ans, a récemment complété ses œuvres avec un portrait de Lionel Messi, ce qui lui a valu l'admiration du monde entier. Elle est devenue un exemple de persévérance sur les réseaux sociaux. Ses œuvres affolent la toile, comme quoi le handicap, Mylène, n'est pas une fatalité. – Fatalité, et l'autre l'a si bien dit, si bien chanté ? – Absolument, il a très bien chanté, le handicap n'est pas une fatalité. – Et loin de l'Iran, tu nous apprends, tu nous rappelles, à certaines personnes, Ariane, peut-être que des créateurs de mode s'approprient le masque de protection et en font un accessoire de mode. – Oui, tu le sais, Ariane le sait aussi, sans doute, par ces temps de coronavirus, l'un des objets les plus utilisés, c'est le masque de protection et à défaut d'avoir un masque en pharmacie, eh bien il faut se le procurer chez les artisans et les créateurs de mode. S'illustre véritablement aujourd'hui dans la fabrication des masques, vous le savez, quand on parle de créateurs de mode, cela fait appel au fashion, cela fait appel au glamour, cela fait appel au luxe, cela fait appel également à l'innovation, à la créativité, à Paris, Paris, la capitale de la mode. Les créateurs de mode, ils sont donc mis en branle. On va suivre ce reportage qui nous renseigne davantage sur les créateurs de mode qui s'investissent aujourd'hui dans la fabrication du masque de protection et en font un objet de mode. – Ariane, quand on est au costume, la mode s'approprie timidement le masque pour dédramatiser cet objet anxiogène et mal vu en France, dont le port généralisé en pleine pandémie du coronavirus marquera une révolution culturelle. à Paris, cette créatrice propose des masques noirs, accessibles et à prix atelier pour sa clientèle. – C'est quand même un objet dont on a besoin, les gens n'ont pas demandé à subir ce qui nous arrive, du coup je n'ai pas voulu faire un prix margé, on va dire, je fais un prix atelier. – Et 8 euros, c'est pour celui-ci par exemple, pour ce masque classique qui existe dans plusieurs couleurs. Moi j'ai presque envie de me faire une sorte de barre à masques, c'est-à-dire un petit endroit avec des casiers où je proposerai les masques avec des couleurs. J'espère que ça va arriver. Pour l'instant on fait des mises en page, un peu sur notre site Instagram, pour que les gens puissent voir les possibilités. – On va les mettre à ça. – Fatimou Saloui est couturier et gérant de cette boutique. Cette parenthèse du Covid-19 est un moment de best-seller pour sa structure. Avec son équipe, ils ont confectionné des basses campagnes qui s'arrachent dans la boutique au point même de créer une file d'attente où chacun s'impatiente d'avoir sur le bout de tissu. – Comme on a des tissus, on puisse quand même donner. Et ces dons-là, on a discuté avec les tailleurs qui nous font de la couture. Il était d'accord de venir nous donner un coup de main. Et puis aussi, il y a un de son ami qui est à la retraite aussi. Il est venu et puis il nous a donné un coup de main. Lui, il est là tous les jours. Six heures par jour. – Moment de crise sanitaire, le Covid-19 aura tôt fait de sublimer la muse des créateurs de mode le temps d'une pandémie. Le masque est devenu l'objet le plus célèbre cherché et recherché de tous, sous tous les cieux. – Tu vois, Mylène, c'est vraiment ingénieux. C'est vrai qu'il y en a également sous nos cieux les couturiers, les couturières qui s'investissent aujourd'hui dans la fabrication des masques artisanaux, surtout dès lors que le gouvernement du Bénin récemment a autorisé la fabrication des masques artisanaux qui respectent justement, on va dire, leur taux d'ossi à la matière parce qu'il y a une manière pour fabriquer. Il faudrait que ça couvre le nez, la bouche, le menton et tout le reste. Donc, toute cette partie du visage. Et donc, aujourd'hui, beaucoup s'investissent. Mais ce que ceux-là ont ajouté, c'est qu'ils y ont mis un peu de fashion. Ils y ont mis un peu de glamour. Donc, vous pouvez avoir des masques vintage, vous pouvez avoir des masques glamour, vous pouvez avoir des masques chic et tout ça. Donc, c'est vraiment ingénieux quand les créateurs de mode essaient de récupérer quelque chose qui est une situation qui au départ était ou est, on va dire, un tout petit peu macabre pour en faire un objet de mode, pour essayer de dédramatiser. Parce que dans la conscience des Français et des Occidentaux, le masque n'est pas forcément un outil très intégré. Et donc, on essaie, c'est vraiment considéré comme anxiogène. Donc, en essayant de dédramatiser cela, en y ajoutant quelques éléments nouveaux pour le rendre plus glamour, plus chic, je crois que c'est plus simple à porter. Ils se sont adaptés. Je pense d'ailleurs que c'est ce que nous faisons tous dans une certaine mesure. Ariane Da Silva, tu t'imagines un peu ton masque assorti à ta tenue du jour, tu fais dire cette mine, je comprends. Donc, c'est quoi ? Tu n'aimes pas ? Ça ne te dit pas ? Non, personnellement, je n'aurais pas voulu mettre un masque assorti à mon tissu. Mais un peu chic, pas les masques standards. Oui, même chic. Je ne peux pas. Ça, c'est moi, c'est beau. Je suis désolée. Non, non, je suis désolée. D'accord, j'assure, je comprends. C'est vrai que quand on voit, moi, j'aime beaucoup regarder ça. C'est très beau quand je vois les gens mettre ce genre de masque. Je trouve ça extrêmement beau. C'est très original et tout, mais moi, je ne me vois pas le faire. Ça ne te dit pas, tu préfères un masque à la pharmacie. Ça, ce n'est pas mon truc en réalité. Vous me connaissez, vous me connaissez. C'est vrai, après tout. Amon, toi, tu adores, je sais déjà. Oui, vous savez, la mode, c'est une question de goût et donc c'est une question de ressenti. Et donc, voilà, tout ce temps que nous sommes, on a nos goûts, on a nos gens, on a nos orientations. Et moi, personnellement, je ne serais pas contre de mettre, je ne sais pas, un masque, un tissu, un tissu imprimé. C'est l'Afrique, c'est le Bénin. On veut que ça respecte les normes en la matière. Moi, personnellement, ça ne me pose aucun problème. C'est tout lorsque c'est chic et glamour. Et puis, tu as suivi pour nous un documentaire qui traite de l'immense artiste de la musique traditionnelle, Adyarhui. Oui, Adyarhui, vous le connaissez Ariane, tu le connais Adyarhui ? Mylène aussi, tu le connais ? Ben oui, je connais Adyarhui. C'est sûr ? Oui, je l'ai, non, sérieusement, tu ne me crois pas ? Oui, c'est grâce à mon maman que j'ai fait sa découverte. Et d'ailleurs, je lui fais déjà un coucou. Il a carrément bercé mon enfance avec ses proverbes et autres, j'ai adoré. Donc, du coup, aujourd'hui, vous savez, beaucoup ne connaissent pas forcément Adyarhui, beaucoup de la jeune génération ne connaissent pas Adyarhui, alors que c'est un immense, un immense, un très grand artiste de la musique traditionnelle du Bénin Apollinaire. Agoynon, c'est, on va dire, est allé au trou, si on suit les traces de cet immense artiste qui a disparu, donc, depuis 1995, 25 ans après. Ses œuvres continuent de parler pour lui. Apollinaire Agoynon a réalisé un documentaire, on va sur un bout de ce documentaire. Rien, je le connais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L' pressed好吃 à Compelgue. Il n'était pas de l'encarne un moins bon. Il n'était pas de frequently. Alors, il est type de fou dans la voiture... C'est une perte lourde pour l'humanité. A Valé, nous sommes tous les jours. Nous sommes tous les jours à Inhiramba. Nous sommes tous les jours. Nous sommes tous les jours. Nous sommes tous les jours. Nous sommes tous les jours à Inhiramba, mais nous sommes tous les jours. Mais Inhiramba, c'est partie des artistes qui ont laissé un répertoire dans lequel les béninois doivent puiser pour le faire vivre. Je soupçonne, je pense qu'il doit avoir une oreille parfaite pour chanter aussi juste sans instrument harmonique. C'est pas donné à tout le monde. Inhiramba, c'est le master. Armand, tu nous amènes déjà à prendre le rendez-vous pour le jeudi prochain, c'est bien ça ? A 21h30. A 21h30. Ariane, prends le rendez-vous, tu pourras... Vous pourrez compter sur moi. Tu vois, sa découverte. Il n'y a pas de souci. Tu vois, et ses proverbes, ça fait partie de tout ce qui forme l'Afrique, tout ce qui forme le Bénin. Oui, ses textes sont d'une haute portée littéraire, poétique et philosophique aussi. Et donc, lorsque vous écoutez ces textes, vous n'avez pas un sens élevé de la connaissance. C'est pas évident de vous passer justement à côté. Et c'est en cela que c'est un immense artiste qui n'a rien à envier à ces célébrités. Alors, prendre soin de soi devrait être la première des préoccupations et je sais Ariane que tu sais si bien le faire. Il faut faire attention à son alimentation, à son corps, faire du sport, du sport d'entretien et surtout le plus important, le faire dans les règles de l'art. Alors, que vous soyez un habitué du jogging, des exercices de fitness, ceci vous concerne. Le sport d'entretien, comment bien le faire chez soi sans l'aide forcément d'un coach ? On s'y penche dans le bien-être avec Marshall. Marshall ? Mélène ? Tu es en combinaison ? Oui, j'ai fait comme toi. Ah non, moi je ne suis pas en combinaison, je suis en robe. Oui, mais la colonne noire domine. Oui, tu te prêtes à l'exercice, c'est bien ça ? Eh oui, ne t'inquiète pas, tout à l'heure je vais me débarrasser de mes paires de chaussures et je vais me mettre en position, ou bien je vais me mettre dans les conditions normales pour faire le sport d'entretien. Le sport d'entretien, bonjour. Bonjour, comment tu vas ? Tu vas bien ? Bonjour M. Yankadia. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Eh bien, Mélène, je pense que tu as déjà soufflé à nos chers amis téléspectateurs l'objectif de notre rubrique. Aujourd'hui, nous allons parler du sport d'entretien. Déjà, voir comment est-ce qu'il faut faire ce sport, qu'est-ce qu'on y met dedans et quelles sont les petites ou quelles sont les différentes astuces qu'on pourrait développer chez soi, même à la maison, pour maintenir sa bonne santé, voilà, maintenir sa forme pour le dire. Le dire plus simplement. Merci beaucoup. Alors, je suis avec Yankadia Antoine, vous êtes coach sportif, également nutritionniste. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous ? Très bien. Merci d'être sur ce plateau. C'est un plaisir. Et vous êtes accompagné de votre coach également et il va nous servir de, comment dire ? De modèle. Ah oui, d'élèves, d'accord. D'élèves aujourd'hui. Avec lui, nous allons apprendre quelques types d'exercices qu'on pourrait faire chez soi, à la maison, pour maintenir sa forme. Déjà, dites-nous, quand on parle de sport d'entretien, qu'est-ce qu'on y met ? Alors, merci beaucoup. Déjà, je rappelle à tous les spectateurs qu'en parlant de sport d'entretien, c'est-à-dire qu'il faut amener l'organisme à un équilibre. Un équilibre en ce sens que l'organisme, en travaillant, produit des déchets. Et il y a des déchets qui sont produits extérieurement, que nous nous habitions habituellement à évacuer. Mais les déchets intérieurs, il y a les toxines, il y a de l'acidité et tout cela vient de ce que nous mangeons, des comprimés, des aliments, des éléments engraissés, des pesticides, tout ça. Alors, si on ne fait pas du sport au quotidien, eh bien, on ne les évacue pas. C'est ça. Et donc, justement, en parlant de sport au quotidien, nous avons ramené pour vous quelques images de l'autre chaîne, voilà, BB24. On va suivre l'élément, mais on revient sur le plateau pour dire avec précision qu'est-ce qu'on y met et comment peut-on faire le sport d'entretien. On va suivre l'élément. Le dimanche, si nous n'allons pas au sport, c'est comme si nous avons perdu quelque chose. C'est une activité physique qui devient une habitude dans l'agenda du week-end de plusieurs Béninois. Du foot-in à la musculation en passant par la gymnastique, les amoureux du sport d'entretien sont de plus en plus nombreux à Cotonou. Nous sommes dans la commune d'Abomekalavi. Ces hommes et femmes ont pris d'assaut dimanche dernier. La voie inter-état, il a conduit Cotonou pour remettre le corps et les muscles en état de bien-être. Sur fond de musique, ils ont parcouru 14 kilomètres de marche en trois heures d'horloge. Nous avons aujourd'hui fait 14 kilomètres de Cotonou, ça fait 7 kilomètres à le retour. Tous les matins, je fais au moins un quart d'heure de sport en me réveillant. Ça me permet de rester jeune, de pouvoir courir encore aujourd'hui à 64 ans 15 kilomètres tous les dimanches. On le fait pour maintenir notre organisme en bonne santé. C'est un médicament gratuit, le sport. C'est-à-dire qu'il faut mettre le corps en mouvement à travers le sport. Et quand on parle encore de la marche, la marche met en mouvement tout le corps. Et donc, arrive à mouvementer toutes les parties de notre corps. Et qui s'adonne à la marche et bien règle déjà un certain nombre de problèmes dans sa vie. Devenue une arme efficace pour maintenir en bon état et loin des maladies l'organisme, le sport du week-end offre une vague davantage pour les pratiquants. Au plan physique, ça ralentit le processus de vieillissement et lutte contre la perte de l'autonomie. Ça lutte contre des lombagies, des douleurs lombaires. Au plan métabolique, ça lutte contre la survenue des maladies cardiovasculaires, à savoir l'hypertension artérielle, l'accident vasculaire cérébral. Ça lutte contre la survenue du cancer de certains organes, à savoir le cancer du côlon, le cancer du sein chez la femme, le cancer de la prostate chez l'homme. Au plan psychique, ça permet d'avoir une meilleure oxygénation cérébrale. Ça améliore le sommeil et ça lutte contre le stress et l'anxiété. Les sociétés du sport d'entretien naissent et grandissent au Bénin. Le gouvernement pense enfin une discipline parce que convaincu que le développement de toute nation passe par la santé de ses filles et fils. Antoine, vous avez suivi avec nous le sport d'entretien, nous avons vu plusieurs mouvements. Dites-nous sur ce plateau, qu'est-ce qu'on peut retenir quand on veut faire du sport d'entretien ? Merci beaucoup. Déjà, je voudrais préciser que le sport d'entretien doit être au quotidien. Comme on se lave, comme on mange, comme on respire, c'est au quotidien, ne serait-ce que pour 30 minutes. On se réveille tout le matin, 5 heures ou 6 heures, on fait un peu de l'échauffement. Après l'échauffement, on travaille sur certaines parties du corps. Ok. Alors, vu que nous sommes en train de parler du sport d'entretien, il va falloir qu'on démontre à nos chers amis téléspectateurs ce que vous mettiez dans l'échauffement ou pas. Absolument. Mylène et moi, peut-être, on a l'habitude de faire l'échauffement, mais on va permettre également aux téléspectateurs de comprendre. Donc, puisque le coach et le coach prime sont là, est-ce que vous pouvez nous aider à avoir quelques démonstrations ? Absolument, il y en a plusieurs. D'échauffement déjà ? Nous allons prendre un exemple d'échauffement qu'on peut faire chez soi avant de commencer. D'accord. Bon. Vous échauffez. Commencez. Vous pouvez nous dire ce qu'il fait là ? Ce qu'il fait exactement. Oui, voilà, il saute et dans les sauts, c'est des petits sauts. Et dans ces petits sauts-là, il rabat les pieds et les mains en même temps. Ok. C'est-à-dire, les mains en haut se collent et se décollent, les pieds aussi. Et là, il travaille, il permet à l'organisme de se mettre en condition pour pouvoir enclencher les exercices. D'accord. Ok. Et ça, c'est pour démarrer ? C'est pour démarrer. Et ça, on le fait pendant combien de temps à peu près ? On peut le faire pendant 5 à 10 minutes. Ok. Comme il faut aller au boulot, il faut gérer rationnellement le temps. Ok. Et ensuite ? Et ensuite de ça, nous pouvons donner deux types d'exercices. Oui. Pour chaque catégorie du genre, c'est-à-dire les femmes et les hommes. Les femmes d'abord. Les femmes d'abord. D'accord. Merci beaucoup. Et donc, pour les femmes, nous allons prendre un exercice qui va travailler surtout l'abdo. Oui. C'est le plus important. L'abdo pour que le ventre... C'est pour ça qu'on a besoin de s'asseoir, de se coucher. Voilà. Et pour ça, nous avons... Vous avez une planche. Oui. Peu importe. Si vous n'avez pas de planche, vous pouvez prendre une nappe. Oui. Et puis, vous vous allongez dessus. Donc, nous avons plusieurs modèles. Il va nous montrer un modèle qu'on appelle abdo simple. Oui. Donc, vous couchez sur le dos. Et une fois couché sur le dos, vous soulevez légèrement. Oui. Et avec une inclination de 15 degrés, les deux jambes. OK. Les deux mains collées au sol. Et tous les deux aussi plaqués au sol. Et vous comptez. Vous comptez jusqu'à 20. Si vous ne pouvez pas aller à 20, vous commencez d'abord par 10. Et si vous êtes essoufflé, vous abaissez. Là, le dos est bien collé au sol. Bien collé au sol. OK. Les mains aussi collées au sol. Et les pieds sont en l'air en inclinaison des choses-là. Voilà. OK. Vous pouvez faire 10 minutes. Si vous pouvez aller jusqu'à 20, c'est bon. D'accord. D'accord. Et après ? Première exercice. Oui, première exercice. Alors, après, nous conseillons également des demi-pompes. Oui. Pour les femmes toujours. Pour les femmes aussi, oui. Parce qu'il faut tonifier un peu les muscles du bras, les bicelles et les tricèles. Pour ne pas avoir des muscles. Pas pour avoir des muscles. Non, non, non. Il n'y aura pas de muscles. C'est quoi la différence entre pompe et demi-pompe ? Il veut le faire, non ? Oui, oui. C'est la demi-pompe, ça, que nous suggérons surtout aux femmes. D'accord. Parce que ça permet de travailler certaines parties spécifiques du corps sans mettre trop de pression. On y va ? On y va pour la demi-pompe ? Voilà. Voilà. OK. Voilà. C'est vraiment demi, ça ? Oui. Là, il a posé le genou au sol. Voilà. Au sol. D'accord. Et il y va doucement, il se relève doucement. Et ses pieds sont légèrement inclinés vers le veau. OK. Voilà. Et vous allez, c'est également là, 10 à 10 séquences. OK. C'est-à-dire, vous faites ça jusqu'à 20 et vous arrêtez. Et vous pouvez multiplier autant que ce peu. Il fait ce peu. On doit forcément croiser les pieds comme il a fait là ? C'est mieux indiqué. Mais si vous ne pouvez pas croiser, on ne reflige pas. Mais c'est quoi la particularité de croiser les pieds ? C'est pour stabiliser le mouvement. D'accord. Pour que les pieds ne se balancent pas et que le mieux soit quand même. Alors, on a fait du moins aux femmes. Est-ce qu'on ne va pas aussi aller vers les hommes ? Oui. Et je crois que, déjà, les hommes, on va mettre un point commun également pour les hommes, pour ce qui concerne l'ado. Oui. Parce que de plus en plus, beaucoup d'hommes, bien qu'ils ne soient pas femmes, poussent des ventres avant. Donc... On peut y aller rapidement ? Oui. Donc, il y a un exercice d'abdos pour les hommes. Le matin au réveil. Oui. Le matin au réveil. Donc, il va nous faire la démonstration. On y va ? On y va. Oui. Les hommes, suivez, c'est pour vous. Oui, les hommes. Les hommes. Ok. Un. Deux. Il se relève. Trois. Il va jusqu'à combien ? Ça aussi, c'est 20. 20. Donc, il va jusqu'à 20. Maintenant, si il est au début, on ne peut pas aller à 20. On peut commencer avec 10. Ok. Et passer à 15. Ok. On se repose. Et deuxième mouvement ? Alors... Deuxième mouvement. Si on avait une chaise ici, ce serait bien. Ok. On passe au troisième juste après ? Oui. Non, on va... Il peut faire ça sans chaise. D'accord. Il va s'asseoir dans un vide. Il se relève. Il a sa chaise professionnelle. Voilà. Il s'assied. Et ça, c'est pour travailler le muscle des cuisses. D'accord. C'est tout. D'accord ? On y va ? Un... Deux... Et trois. Voilà. Après, il fait quoi ? Non. On a dit deux, deux. D'accord. Franchement, c'est bien. Je vois qu'en faisant ça, est-ce que le résultat, on le sent vraiment ? Parce qu'il y en a, c'est quand il couille une heure de temps, trois heures de temps, il sent... Est-ce qu'avec ça, on peut vraiment maintenir sa forme ? Oui, c'est l'adaptation. On n'a pas beaucoup d'espace toujours à la maison. Ok. Mais là, on peut le faire, mais tous les jours. D'accord. Donc, c'est la fréquence qui compte. Ok. Et nous avons suivi également dans l'élément, on dit, le sport d'entretien et l'alcool ne font pas bon ménage. Est-ce que vous homologuez aussi cette version ? En principe, l'alcool ne doit jamais être prévu. D'accord. On ne doit jamais prendre de l'alcool ? Normalement. Elles ne seront pas tout contents ? Non, on ne le dit pas. On dit, j'ai dit en principe. En principe. Parce que ça nuit au cœur. Si vous prenez l'alcool, vous n'avez pas fait 12 heures de temps. Vous venez en salle de gym, vous venez faire du sport, n'importe où. Vous allez avoir des problèmes. Parce que votre cœur va lutter contre l'alcool. Merci beaucoup à vous, Yacadia Antoine. Je rappelle que vous êtes coach sportif nutritionniste. Vous étiez avec notre coach du jour, élève Emmanuel Manco. Voilà. Merci d'avoir suivi également chez les amis téléspectateurs. On poursuit l'exercice dans les coulisses. Et si vous voulez des conseils, faites-vous coacher par Dame Marchelle. Tu vois comment je te regarde. D'ailleurs, moi, j'ai une question. Je veux bien comprendre les bananes, c'est pourquoi. Oui, merci. Et c'est un fruit très associé à la pratique du sport. Oui. Et ça aide l'organisme à ne pas s'engraisser. Ah oui. Et ça aide l'organisme à une bonne digestion. Parce que c'est riche en fibres. On le mange tout le matin, le soir. Il faut seulement prendre, non, chaque jour un peu. Quel que soit le type de banane. Parce que là, ce sont des... Non, ça, nous recommandons ceci. Des sautumons, on dit. Voilà, voilà. Et pas trop gros. Ce sont mes préférés, bien sûr. Voilà. Et pas trop agressés non plus. D'accord. Vous voyez ? Donc, quand on prend ça, ça règle beaucoup de problèmes. Les problèmes gastriques. Oui. Ça règle. Et si vous êtes au bureau, vous n'avez pas le temps de sortir. Au lieu de prendre des biscuits, des sucreries... C'est conseillé. Il vaut mieux avoir de la banane. Des bananes à côté. Et puis, ça règle. Alors, merci. Merci à vous. Merci à toi, Marshall. J'espère que... Mets-toi au sport. Quant à vous, chers téléspectateurs, faites le sport une fois par jour pendant 30 minutes. C'est bien ça, chers coach. J'ai retenu la leçon. 30 minutes. 30 minutes. Merci à toi, Marshall. Merci, Mélène. Tu me libères ? Oui, oui, oui. Déjà, c'est bon. C'est fini. Le rendez-vous de midi prend fin. On va partir, oui. Avec mon coach. Le rendez-vous de midi prend fin sur ces conseils de fitness. On se retrouve demain. Mais en attendant, respectons les mesures barrières. N'oublions pas nos gels, nos masques. Et surtout, prenons soin de nous. On se retrouve demain. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501